... Tous les ans au Sénégal, plus de 1500 feux de brousse sont recensés, détruisant près d'un million d'hectares de forêts. Face à ce désastre environnemental, une équipe d'écologistes a décidé d'aller agir sur le terrain. Il y a un feu là, on le voit bien. L'affumé part de là-bas et on va s'appuyer sur le mur. ... On fait un parquet, regarde, on fait un parquet là. Je comprends la mesure de l'enfer qui nous attend demain. Quand on va laisser ces feux de brousse progresser, en étant ici, là, on mesure toute la puissance de ce qui nous attend. On est en train d'installer un désert, alors qu'il y a quelque chose à faire en protégeant la planète, en protégeant le Sénégal, en protégeant nos forêts. Et ce n'est pas grand-chose, c'est une mobilisation, c'est des battes pour éteindre le feu. Mais il faut que ce soit une volonté politique, il faut que l'État s'engage, mais on a vu toute la mesure de leur incompétence. Alors quand on est ici au front, à essayer d'éteindre le feu de brousse, on se rend compte réellement de ce qui nous attend demain. Quand toutes les forêts ont brûlé, quand toutes les terres seront arides, quand toutes les pluies seront parties vers des cieux plus cléments pour eux, alors là, je ne sais pas ce qu'on fera. Ce qu'on constate ici, c'est qu'un collecteur de miel est venu, il a vu du miel avec des abeilles, il a coupé l'arbre. Pour chasser les abeilles, il a allumé un feu, il a pris son miel, il est parti, et il a laissé le feu se propager. Donc sur des hectares et des hectares, donc il a laissé la forêt brûler, les jeunes pousses brûlées, l'herbe du pâturage pour le bétail brûlée, tout a brûlé, et bien sûr le bois mort et les arbres même qui ne sont pas morts sont fatigués par le feu de brousse, et tout ça parce qu'un collecteur de miel n'a pas utilisé de bonne technique, il a allumé simplement le feu après avoir terrassé l'arbre. Si on continue comme ça, bien sûr, il n'y aura plus de miel à collecter, parce qu'il n'y aura plus d'arbres, parce qu'il n'y aura plus de forêts, parce qu'il n'y aura plus de fleurs, il n'y aura plus rien. C'est ça la misère qui s'installe, doucement, doucement. La solution pour éviter cela, ce serait d'abord de sensibiliser les villageois. Éteindre le feu. Ensuite, de les équiper avec du petit matériel. En fait, il ne faut pas grand-chose. Il faut des râteaux, il faut des pelles, il faut des battes pour éteindre le feu, et surtout sensibiliser les villageois, que dès que le feu se déclenche, il faut vite l'arrêter, parce que quand il se propage, après il prend des dimensions qui sont ingérables. Et malheureusement, même ce petit matériel-là, il n'est pas disponible. Bien sûr, on a des budgets de 1 500 milliards, on construit des statuettes avec, on construit des autoroutes à péage, c'est très bien, mais à côté de ça, les forêts brûlent. Les forêts brûlent. Il faut éteindre une partie de ces budgets, ils doivent aller dans les forêts. Donc, il ne suffit pas seulement de sensibiliser les villageois, encore faut-il qu'il y ait une volonté politique. Et c'est ça qui fait défaut en Afrique. C'est très difficile de récupérer, le désert, mais quand on a une forêt, la protéger, c'est quelque chose de possible. Et c'est vers ça que nous devons aller, protéger le patrimoine forestier que nous avons, parce que c'est notre richesse. C'est grâce à elle que les terres sont fertiles, c'est grâce à elle que l'air que nous respirons est saine, c'est grâce à elle que les pluies qui tombent viennent chez nous, c'est grâce à elle que l'agriculteur peut travailler, que l'éleveur peut travailler, c'est grâce à elle que la vie peut être. Alors, mon Dieu, qu'est-ce qu'on attend pour protéger la forêt ? Qu'est-ce qu'on attend pour éteindre ces milliers de feux de brousse qui se déclenchent toujours partout ? Je ne sais pas. Fatigué ? Trop fatigué. Mais ici, avec la volonté, je dois continuer jusqu'à la fin du feu. Ça peut atteindre des kilomètres, on va continuer jusqu'à la fin de la nuit. Ah, ça, c'est sûr. Prête à vous éteindre des feux aujourd'hui ? Bien sûr. Jusqu'à ma vie. Je suis prêt pour me battre pour l'environnement. Je fais ça pour ma nation et je le fais par passion, par mon pays, de mon pays. Et aussi, en tant qu'écologiste, j'aime bien faire des actions qui vont aider mon peuple. Il faut préserver la nature, surtout avec l'avancée du désert et la déforestation. Donc, force est que nous devons préserver et lutter contre les feux de brousse. Donc, je pense que c'est un acte très, très noble. C'est ce qui m'a poussé à éprouver ce travail-là. Et pour une femme, ce n'est pas trop fatigant d'étendre les feux ? Pour ? Une femme. Pour une femme ? Non, non, non. Ça dépend des femmes. Mais moi, je ne suis pas fatiguée. C'est juste le premier jour-là, je ne me sentais pas bien. Parce qu'il n'y avait rien dans mon ventre pour éteindre les feux et tu n'as rien dans ton ventre-là. C'est un peu dur. Mais hier, ça va. J'ai bien mangé, j'ai bien éteindre les feux. Merci. 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 Merci.